A partir de mercredi prochain et jusqu'au 8 septembre, Paris accueille les 17e Jeux paralympiques. 44 pays africains envoient des délégations et au total, 314 para-athlètes africains tenteront de décrocher des médailles dans la capitale française avec peut-être une moition supérieure à celle de Tokyo en 2021, où les para-athlètes avaient conquis 63 médailles pour l'Afrique. Nous reçomons ce soir deux para-athlètes ivoiriens, Anno Adou Hervé qui représentera la Côte d'Ivoire en para-haltérophilie dans la catégorie des moins de 80 kilos et Bolibi Michel en para-taïkwendo dans la catégorie des moins de 70 kilos. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur. Anno Adou Hervé, vous êtes le capitaine et porte-drapeau de la délégation ivoirienne à Paris. Dans quel état d'esprit est-ce que vous abordez ces Jeux paralympiques ? Il faut dire que j'aborde ces Jeux paralympiques dans un climat serein. Je suis très serein parce que j'ai déjà participé aux Jeux de Tokyo en 2021, où j'étais également le porte-drapeau de la délégation ivoirienne. Et cette fois-ci encore, cette responsabilité est la mienne. Donc j'ai un état d'esprit serein, voilà. Bolibi Michel, pour la toute première fois, vous représenterez la Côte d'Ivoire et ce sera dans taïkwendo, para-taïkwendo. Qu'est-ce que ça fait de défendre les couleurs ivoines à un tel niveau ? Pour moi, c'est un grand honneur de défendre mon pays au niveau de taïkwondo pour une première participation. C'est un plaisir pour moi de représenter mon pays. Est-ce que vous êtes serein également ? Oui, serein, serein, sans stress. Et vous êtes confiants pour la compétition. Oui, je suis très, très confiante. Alors, Anoadou Hervé, pouvez-vous nous expliquer quel est votre handicap et comment vous êtes devenu paralthérophile ? Bon, d'abord, mon handicap, c'est un handicap physique. Voilà, je suis né avec, donc on dit très souvent que c'est un handicap congénital. Voilà, dès ma naissance, voilà, je n'ai jamais pu marcher. Quand je naissais, les deux pieds étaient entremelés. Voilà, c'est à l'hôpital qu'ils ont pu séparer les deux pieds. Donc, je n'ai jamais eu la chance de marcher. Voilà, donc depuis l'enfance, voilà, j'ai cet handicap-là. Et comment est-ce que vous êtes venu paralthérophile ? Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce sport ? Il faut dire que si je n'avais pas idée, voilà, du sport concernant les personnes en situation de handicap, vu que je suis né à l'intérieur du pays, à l'est de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Bengourou, dans un village, c'est après l'obtention du bac, quand j'ai été orienté à l'université de Cocody à Abidjan, que j'ai découvert le sport pour personnes en situation de handicap. Et j'ai commencé même d'abord par le basketball en fauteuil roulant, vu que ça se pratiquait sur le campus universitaire. Et dans l'équipe du basketball, il y avait pratiquement deux à trois personnes qui pratiquaient le para-althérophilie. Et c'est comme ça qu'ils m'ont invité à aller m'essayer. Et quand je suis parti, ça m'a plu parce que d'abord, la compulence de ces athlètes me faisait flipper un peu. Donc, j'ai voulu vraiment être comme eux. Voilà, c'est ce qui m'a donné le coup au para-althérophilie. Et vous, Bolibi Michel, quel est votre handicap et comment est-ce que vous êtes devenu para-taekwondoiste ? Mon moment, c'est dès la naissance. Vous voyez, j'ai gêné comme ça. Et puis, j'ai hâté le para-taekwondo grâce à une compétition avec les Valides. Voilà, j'ai fait une compétition. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sport ? Qu'est-ce qui vous a dit ? Comment est-ce que vous avez dit ce sport s'est fait pour moi ? Bon, je vais dire Sissé-Chèque. Chèque-Sissé. Chèque-Sissé. On a reçu ici, mais d'ailleurs, au jeu de Paris. Voilà, c'est mon idole au côté teekwondo. Voilà, donc au jeu de 2016, j'étais à Oumé, là où j'ai grandi. Et je regardais, il a fait une phase des dernières minutes. Voilà, qui a pris et il a gagné. Donc, mon père m'a dit une fois que si je me concentre sur ce taekwondo-là, je peux arriver loin. Mais je ne savais pas qu'il y a eu du para-taekwondo. Voilà. Donc, avec les entraînements, il y avait une compétition organisée à Bijan que mon maître, Soumero Lamine Doumé, m'a inscrit. Et j'ai fait la compétition sous forme de démonstration avec les valets. C'est dès là, tout a commencé jusqu'à ce que j'ai su qu'il y a eu le para-taekwondo. Et on salue un chèque Cissé qui nous regarde peut-être ce soir. A nous, Adouervé, comment s'est déroulée votre préparation avant ces Jeux paralympiques ? Il faut dire que la préparation s'est faite en plusieurs étapes. Parce qu'au niveau du para-haltérophilie, après les Jeux de Tokyo, il fallait au minimum 5 compétitions majeures. C'est-à-dire les deux championnats du monde, un championnat continental et deux compétitions majeures pour 2024. Pendant l'année de 2024, j'étais vraiment confiant que j'allais me qualifier pour les Jeux de Paris. Parce que ça faisait vraiment partie de mes objectifs. Donc, la dernière compétition qualificative, c'était la compétition en Georgie. Voilà. Sachant que j'allais me qualifier, on a commencé la préparation de la compétition de Georgie depuis le 22 avril 2024. Voilà. En regroupement à l'INJS avec l'aide de notre fédération. Voilà. Donc, sachant que j'allais me qualifier, j'ai pris la préparation de la compétition de Georgie comme la première étape pour préparer Paris 2024. Je suis parti en Georgie et ça a été, la qualification a été validée. Et vous avez été médaillé notamment en Georgie ? Oui, on a été médaillé en Georgie en équipe Mist. Voilà. En équipe Mist, on a eu la médaille d'argent avec Ouattrawa et Diamoutene et Alidou. Et vous, Bolibi Michel, dans quelles conditions vous vous êtes préparé pour ces Jeux ? Comme, bon, il y a eu plusieurs compétitions aussi à faire pour pouvoir se qualifier. J'ai participé à un championnat du monde. En Égypte, si je ne me trompe pas. Non, le championnat du monde, ça, c'était au Mestik. Et en Égypte, ça, c'était un Open, là où j'étais médaille d'or. Et suite à ce qu'on a fait les qualifs, on a obtenu une qualification. Et aujourd'hui, vous vous sentez que vous êtes prêt pour aborder ces Jeux ? Oui, sur cette écheure, je suis très prêt. Et j'ai hâte. Vous avez hâte, donc. Bolibi Michel, votre entrée en compétition, ce sera le 30 août. Vous êtes donc le premier para-athlète africain à ouvrir le bal. Ce sera au Grand Palais, dans la capitale. Si je ne m'adis, vous étiez en Corée du Sud récemment. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas ? Bon, là aussi, c'était une compétition pour préparer Paris 24. Voilà. On était déjà qualifiés. Moi, le coach, là-bas, on a travaillé pour pouvoir mettre le travail qu'on a fait, pour voir ce qui doit modifier, ce qui est bon. Bon, ça s'est bien passé, mais jusqu'à la perdure. Donc, on est confiants. Nous sommes confiants pour le Paris 24. Quel est votre objectif lors de ces Jeux par olympique ? C'est d'avoir une médaille ou d'avoir la médaille d'or ? La médaille d'or. Et vous, à nous, à Doiré ? L'objectif, comme j'aime, ne le dit rien. Comme j'aime le dit, quand on vient aux Jeux, c'est qu'on fait partie des meilleurs. Et quand on fait partie des meilleurs, on vise la médaille. Voilà. Alors, la première médaille, c'est la médaille d'or. Au cas où il y a un souci concernant la médaille d'or, le plus important, c'est être sur le podium. Quelle que soit la couleur de la médaille, c'est d'être sur le podium. Alors, vous êtes arrivé à Paris ces derniers jours. Est-ce qu'avant votre départ, vous avez senti une forme de soutien, d'engouement de la part du peuple ivoirien ? Oui. C'est quelque chose que vous avez ressenti ? Oui. Parce qu'il faut le rappeler, le taekwondo, c'est le deuxième sport pratiqué en Côte d'Ivoire après le football. Oui. Bon, ils m'ont beaucoup soutenu. Voilà. La fédération aussi m'a beaucoup soutenu. Mon club m'a beaucoup soutenu. Ils continuent à soutenir toujours. Et ils ne seront pas déçus, en tout cas. Ils ne seront pas déçus. Et vous, Adou Hervé, ce soutien, cet engouement, vous l'attendez lors de ces Jeux ? Oui, nous l'attendons. Il faut dire que depuis le pays, d'abord même la fédération a mis une politique de communication en place depuis nos préparations. Donc, la presse au niveau national nous a vraiment suivis. Ça a fait que, cette communication a fait que le peuple ivoirien a commencé à avoir un regard sur les sports paralympiques. Donc, aujourd'hui, ça se voit à travers les messages inbox, les messages WhatsApp, les messages Facebook que nous recevons chaque jour pour dire que, vraiment, il y a vraiment de l'engouement. Le directeur du cabinet du ministère des Sports est venu nous voir au niveau de l'INGS. Donc, vous êtes soutenu par les autorités par l'INGS ? Oui, oui. Au jour du départ, on était à l'aéroport. Le ministre des Sports, délégué au sport, revenait d'une mission des États-Unis. Quand il est arrivé, il est venu vers nous, voilà, pour vraiment nous encourager. Dix qu'il est avec nous, qu'il sera avec nous, ces jours-ci, ici, à Paris. Messieurs, merci et bonne chance pour ces Jeux paralympiques à Paris. Merci beaucoup.